Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Mot à mot, bonjour. Bonjour. Premier mot, c'est une expression ? C'est avoir bon dos. Ah ! C'est joli, c'est surprenant, mais oui, je crois qu'effectivement, c'est une expression qui me va très très bien. Pourquoi ? Parce que mon nom permet ça, déjà. Et puis, je crois que j'ai les épaules assez larges pour supporter cet été ces deux spectacles à l'Avignon. Le mot qui arrive, c'est galère. Galère ? Oui. Il y a des moments donnés où j'ai senti ça dans ma carrière, effectivement. Mais ça fait quelques années qu'on a installé un joli moteur diesel à l'arrière pour éviter de ramer. Pourquoi galère ? Pourquoi pas galère ? C'est quoi la galère pour l'intermittent que vous êtes ? Ben, la galère, c'est surtout de ne pas avoir suffisamment de cachet pour vivre sa vie de comédien et de créateur. C'est ça, la galère. Et puis la galère, c'est aussi quelquefois de devoir accepter de faire des choses qui ne seraient pas trop dans notre optique, juste pour avoir ces moyens financiers de vivre. Exemple ? Ben, par exemple, des spectacles avec lesquels on n'est pas vraiment d'accord, des textes qu'on ne trouve pas si intéressants que ça, dans lesquels il y a des acteurs avec qui on n'a pas trop envie de travailler. Là, je fais vraiment le mélange de tout, j'accumule. Parce que quelquefois, le texte est très beau et puis les gens qu'on nous propose ne nous conviennent pas, ou l'inverse, ou alors de faire des toutes petites choses à la télévision, par exemple, qui n'ont aucun intérêt. Sur des mots de minuit. Par exemple, c'est juste un exemple, mais j'ai un souvenir d'une journée de tournage pour un téléfilm où on m'a réveillé à 5h du matin, je ne suis pas contre, et où j'ai tourné à 17h pour dire, moteur, action, t'as pas un canif, coupez, elle est brée. Et du coup, je me dis, avec les textes que je peux défendre aujourd'hui au théâtre, ça fait un peu léger quand même. Voilà, ça c'est galère. Expression suivante, couteau suisse. Ah ! C'est drôle parce que... Plutôt canif. Ça ne peut pas, oui. Non, mais même couteau suisse, je trouve que... Je trouve que c'est... Ça va bien, ça va bien, finalement, je n'avais pas pensé à ça. Mais je trouve que... C'est un peu ça, mon métier. Effectivement. D'un coup, on joue Sacco et Vanzette et on défend le militantisme et l'anarchie à tout grain. Et puis, d'un coup, on part avec Vincent Roca dans une folie de mots. Et évidemment, il y a toujours en dessous un filon social, parce qu'on sent bien que ces deux concierges ont été abandonnés du monde il y a plusieurs années, et que dans leur cave, ils ont commencé à délirer. Donc c'est un peu ça, le couteau suisse. Je vais revenir à Concierge et à ces deux spectacles, mais il y a un mot que je... Ou une expression, en tout cas, sur laquelle je voudrais venir, c'est grand écart. C'est drôle, mais j'ai traité plutôt grand écart que couteau suisse, à la réponse d'avant. Oui, c'est vrai. Et en même temps, paradoxalement, dans la comédie, il n'y a pas vraiment de grand écart. C'est assez marrant, parce que d'un coup, on peut jouer quelqu'un qui est électrocuté et quelqu'un qui boit énormément d'alcool pour oublier sa misère, et finalement, le fond des deux est identique. On est à 17h, pour vous. C'est quoi la première... 15h40. 15h40. Donc, à propos de 15h40, la peine de mort n'a toujours pas été abolie aux Etats-Unis. Ben oui. Racontez, Sacue et Vanzetti. Ben, Sacue et Vanzetti, c'est... Non, surtout, c'est vous et Sacue et Vanzetti. Et vous, hein. Oui, mais... Effectivement, comment je prends le petit bout de la bobine pour tirer le fil ? Et c'est un spectacle qu'on joue depuis six ans, et on se rend compte à chaque fois que, effectivement, lorsqu'on sort de scène, les gens nous attendent, parce qu'ils ont envie de parler de ça, et de cette impossibilité de continuer à accepter que certains pays ont encore la peine de mort. Dont, effectivement, les Etats-Unis, où on aimerait bien aller jouer pour leur renvoyer, finalement, la balle directement dans la figure. C'est-à-dire, est-ce que ça va continuer ? Est-ce que le théâtre sert à quelque chose ? Ou est-ce qu'on va réussir à faire en sorte que... Eh ben, que ça s'arrête ? C'est-à-dire que des innocents tuent des innocents, juste pour qu'un Etat survive ? C'est à 15h40, c'est dans le Hof d'Avignon, extrait. Honte sur vous, Nicolas Sacue ! Et sachez que ce n'est pas à influencer le jury que de dire que ce que vous avez fait, seul le diable en personne aurait osé le faire. Immigrés, vous volez le travail des honnêtes américains. Accueillis sur le sol sacré de leur maîtrise. Vous y savez la révolution. Et quand vient la nuit, vous rôdez dans nos rues pour y tuer nos honnêtes transporteurs de fond. Mais c'est à cause de... de barbares comme vous, venus de l'étranger, avec l'esprit corrompu, par des doctrines terroristes, extrémistes, que notre belle avérigue de feu et un sang. Deux mots. Notoriété, réputation, possibilité de travailler. Alors, ces deux mots, c'est bien sûr, bien ciblé. Notoriété, j'en ai rêvé, je pense, il y a des années. Ce qu'on appelle la notoriété, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on sort dans la rue et on est reconnu par tout le monde. Et puis aujourd'hui, je préfère l'autre, la réputation, parce qu'elle est plus ciblée, je ne sais pas que... j'ai bien conscience que c'est le public qui me fait vivre, mais la réputation des gens qui travaillent avec moi ou qui, même si je ne connais pas, quand je dis Jacques Do, on entend Do, Do et Catéla. Alors, il y a quelque chose qui a fait le passage à cette réputation et à ce respect du travail bien fait. Et je trouve que ça, c'est presque l'aboutissement de ce qu'est un artisan qui commence à bien connaître le bois, qui commence à bien... il sait comment faire une table et comment nous faire passer tous ces mots qu'on nous donne au public. Donc voilà, plutôt réputation à la fois au public et à la fois au professionnel que notoriété. Année 2000, plus difficile, plus facile ? Bizarrement les deux. Parce que plus facile, parce qu'en 2000, avec Jean-Marc Catéla, on a fêté nos 25 ans avec un spectacle qu'on a fait à Avignon, ici, qui a très bien marché, qui tourne encore d'ailleurs. Et puis, compliqué aussi, parce que le passage à l'euro a fait en sorte, aujourd'hui, on s'en rend compte, que les difficultés dans les théâtres sont de plus en plus visibles. Alors, est-ce que c'est un raccourci de dire le passage à l'euro ? Peut-être pas. Il faut aller travailler en Grèce. Mais... Ce matin, Vincent Roca avec qui je déjeunais disait que c'était très bien que la France, que l'Europe allait maigrir parce qu'elle allait se débarrasser de sa graisse. En étant le 13 juillet, oui, j'entends bien, qu'est-ce qu'on fait pour Noël ? De la dinde où on l'enterre. C'est ça. C'est au choix, mais on est le 13 juillet. On enregistre le 13 juillet, un accord vient d'être trouvé, semble-t-il, à Bruxelles, notamment grâce à Hollande. En tout cas, c'est ce que dit le storytelling. D'accord. Sur... Qu'est-ce qu'on a fait pour Noël ou qu'est-ce qu'on fait pour Noël ? Qu'est-ce qu'on fait pour Noël ? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait pour Noël ? En fait, ce spectacle, c'est marrant. Je suis assez content parce que c'est moi qui ai proposé le titre. Pardon. L'exposition suivante, c'est écraser le micro. C'est ça. C'est moi qui ai proposé le titre parce que Vincent Roca écrit complètement sur les mots. où il a une espèce de langue française qui lui appartient, qui est bien à lui. Et j'avais envie qu'il n'y ait pas de jeu de mots dans le titre. Il a travaillé avec Stéphane Berne, d'ailleurs. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour Noël ? Apparemment, il n'y a pas de jeu de mots. Et pourtant, ça joue quand même avec les mots parce qu'on ne se pose pas vraiment la question de savoir si on va manger une dinde au Noël suivant. La question est ailleurs. Mais je ne peux pas dévoiler l'histoire. 19h30, c'est dans le Hof, c'est à Avignon, extrait. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait pour Noël ? Le problème du problème, en général, ce n'est pas le problème lui-même. Le problème du problème, c'est la solution. Dès que la solution est trouvée, le problème n'existe plus. Donc, un problème dont on a trouvé la solution n'est plus un problème. Alors, de là à dire que c'est un faux problème, il n'y a qu'un pas. Quant au problème qui n'a pas de solution, c'est inutile de penser sur lui, il n'a pas de solution. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, conclusion, un problème sans solution n'est pas un problème et un problème avec la solution n'est plus un problème. Alors, moi, je pose la question. Y a-t-il un vrai problème ? Existe-t-il un vrai problème ? Mais j'en doute. Ou alors, le vrai problème, c'est de trouver un problème dont on ne sait pas s'il a une solution ou non. Texte. Texte. De l'un à l'autre. Ben, c'est... Cette expression-là, ça me fait penser tout de suite à la catéla avec qui je travaille depuis 30 ans, avec qui on sait effectivement balancer des textes tous ordres, aussi bien Brecht, que Fédo, que Molière, que des textes à nous, que des plus récents comme ce dernier d'Alain Guillard. Donc, des textes de l'un à l'autre, ça me fait dire que... ça m'a fait comprendre le métier de comédien et ça m'a fait apprendre l'autre en lui disant quelque chose qui ne m'appartient pas et qui me réponde quelque chose qui ne lui appartient pas. Et pourtant, en dessous de ça, on se retrouve vraiment sous les comédiens, il y a les deux personnes et on se dit exactement ce qu'on veut se dire à travers d'autres textes. mémorisation. Alors, ça, voilà, tout le monde me dit que j'ai énormément de mémoire et que pour moi, c'est très facile. Je ne sais pas si c'est si facile que ça, mais j'ai pour l'instant aucun souci de ce côté-là. Toutes les techniques, je suis des pistes différentes à chaque spectacle, à chaque type de texte. Comme je suis un peu matheux, je sais que je peux compter les mots d'une phrase et puis me dire que la première phrase a dix mots, la deuxième en a huit, la troisième en a six. Donc, quand j'arrive à ces trois phrases que je dois dire sur scène, je visualise dix, huit, six et je connais les longueurs des phrases, etc., etc. Bon, bref, donc je réagis vraiment de façon mathématique et c'est drôle parce que la mémorisation du texte de Vincent Roca, qui pourrait paraître compliquée, elle me paraît plus simple, un peu comme les alexandrins, c'est-à-dire quand on a les six premiers pieds, les six seconds viennent assez vite vu qu'on imagine la rime. Et là, c'est pareil, comme les phrases, il y a une partie qui annonce la chute et une partie qui chute, il suffit d'apprendre que la moitié du texte. donc c'est plus facile. J'en reviens sur le mot intermittence. C'est plus facile aujourd'hui ? On voit bien dans quel contexte on est. On a tous les ans des démonstrations, des débats, des envies de légiférer sur l'intermittence, comme vous qui êtes un praticien d'intermittence. Comment est-ce que vous la vivez, l'intermittence ? De plus en plus, mais ça a toujours été comme ça, mais de plus en plus, moi je suis assez révolté par le fait que des gens qui travaillent puissent pointer au chômage. Soit on est des artistes qui travaillons, il y a une loi qui nous permet de travailler tant d'heures, tant de jours, etc. Ce n'est pas d'ailleurs nous qui l'avons faite. Bon, donc on la suit. Et malgré tout, tous les mois, il faut déclarer son activité salariale au chômage. Et je me demande si c'est bien normal déjà d'être considéré comme un chômeur alors qu'on bosse. Voilà, ça c'est la première des choses. L'autre chose, l'intermittence, c'est vrai qu'aujourd'hui les gens pourraient penser que nous sommes des nantis, effectivement, mais ce qu'on ne dit jamais c'est qu'un comédien comme un musicien, le matin quand il se lève, il se met à son piano ou il se met à son texte et s'il le travaille pendant 4 heures ou 5 heures, à son choix, à son rythme, personne ne sait qu'il a travaillé. On a l'impression que l'heure et demie de spectacle, c'est le seul moment de travail alors que... Et on lui en veut s'il se trompe. En plus. En plus. En plus. Provo, mais avec l'expression se nourrir sur la bête. Le off serait une bête sur laquelle on se nourrirait. Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire, c'est vrai. parce qu'il y a déjà cette espèce de différence incroyable entre les comédiens du in et les comédiens du off. Déjà, on a affaire à deux familles totalement différentes alors que je pense que dans le fond, si on se réunit tous et qu'on oublie les étiquettes, on est comédiens. On pourrait jouer ensemble. pour la plupart, on pourrait se mélanger. Et puis après, il n'y a qu'effectivement ces deux festivals différents, c'est-à-dire insubventionnés et puis par l'État et puis insubventionnés par les comédiens eux-mêmes, par les petites compagnies qui sont obligées de payer leur salle, de payer leur com, de payer leur appartement qui multiplient dans le loyer par 7 ou 8 parce qu'on est en juillet et que c'est Avignon. Il y a une spéculation qui est assez incroyable et il y a même des erreurs professionnelles du type certaines salles qui sont ouvertes alors qu'elles devraient être fermées parce que la sécurité n'est pas conforme. Bref. Donc il y a tout et n'importe quoi et après, en même temps, j'ai envie de dire qu'il y a aussi tout et n'importe quoi dans les spectacles. Donc c'est une espèce de foutoir où tout le monde essaye de tirer une épingle du jeu. Donc se nourrir sur la bête. Qui se nourrirait ? La bête, je vois très bien qui sait, mais qui se nourrit il prend beaucoup de gens, beaucoup la vie. Le mot suivant, c'est balance. Votre balance à vous. Comment est-ce que... Je croyais que c'était à vous ce que je venais de dire. Non, 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 c'est pas des dénonciations, etc. Quoique. Non, non, mais c'est l'idée de la balance. Comment est-ce que vous vous en sortez schématiquement ? Montrez-moi votre compte d'exploitation. Compte d'exploitation. À la fois pour Sacco et Vanzetti et pour qu'est-ce qu'on fait pour Noël ? En même temps, ces deux spectacles fonctionnent à peu près la même fréquentation de public parce qu'on a commencé Doe Catella et Vincent Roca tout seul. On a commencé en même temps à Avignon autour des années 90, Vincent un peu plus tôt en 89. Et du coup, à cette époque-là, il y avait quelque chose comme 280 spectacles sur le festival. 1330 aujourd'hui. Oui, oui. Tous les ans. 5, 1330. 1330. 36. 36. Pour être précis. Après, le docteur en chef me dit à l'oreillette 36. Et donc, nous, au fur et à mesure que les années passaient et qu'on venait à Avignon, on voyait bien le nombre de spectacles augmenter, mais on a pu se faire un petit nom dans le festival d'Avignon parce qu'on est là tout le temps et parce que les gens ont bien aimé ce qu'on a fait et on a un public très fidèle. Les gens viennent nous voir, redécouvrent les nouveaux spectacles ou découvrent les nouveaux spectacles. Ils viennent même revoir les anciens plusieurs fois. Et donc, du coup, on arrive tous les ans à stabiliser, à faire la balance. Gagner votre vie. Oui, on ne pourrait pas dire vraiment ça parce qu'on fait des gros efforts sur les salaires, ça c'est clair. Combien ? Vous prenez combien sur ces deux spectacles ? Ça va être 1600 euros net pour chacun des spectacles. 1600, oui, on peut arrondir à ça. Voilà. Et normalement, sur le second, on n'aurait pas dû être payé parce qu'on est coproducteur, Catella et moi. Et on n'est payé que parce que le spectacle a eu l'aide à la reprise de la SACD. Il faut le signaler et que c'est une jolie somme. Et parmi 80 spectacles qui étaient en lice, Saco et Vanzet ont été retenus pour avoir l'aide à la reprise. Et donc, du coup, la production a dit à ce moment-là, on pourra vous déclarer des cachets ce mois-ci. donc... Dernier mot, c'est obligation. Off, Avignon, obligation. Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire que quand on n'est pas médiatisé, notoriété, réputation, de tout à l'heure, nous, c'est notre salon de l'agriculture, c'est-à-dire, on vient là, tous les professionnels sont là et ils viennent voir le spectacle et le marché se fait sur place. C'est-à-dire qu'ensuite, au mois de septembre, il y a un chargé de diffusion qui va relancer tous les professionnels, envoyer les dossiers de presse, dire qu'est-ce qu'on fait, quand est-ce que vous les voulez, etc. Et la saison se monte à partir du Festival d'Avignon. Donc oui, obligatoire. Je rajoute quand même une expression, le cul des vaches. À cause du salon de l'agriculture. Tu l'as cherché. Oui, je ne sais pas. C'est à cause de la couche aux autres, peut-être. Merci. Merci à toi. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux.